Ici, au barrage de Mossoul, la bataille a déjà eu lieu âpre, meurtrière, mais grandement facilité par le travail en amont des services de renseignement kurde et par la discorde semée chez l'ennemi. Mais nous tombons sur l'un de ces régiments de femmes, moins nombreuses, certes, que chez les Kurdes syriens, mais suffisamment vaillantes pour qu'on les ait fait monter à l'époque l'été dernier, en première ligne de cette bataille vitale pour le pays. Elles ne sont pas moins braves que leurs compagnons, mais surtout elles épouvantent les hommes de Daesh convaincus qu'être tués au combat par une femme leur interdirait l'accès au paradis et à ces 72 vierges. C'est quoi ? Les fous de Dieu seraient-ils meilleurs terroristes que combattants ? Nous aurons passé six mois sur la route de cette guerre à vouloir comprendre. Je vais vous présenter une guerre à vouloir comprendre. Je vais vous présenter une guerre à vouloir comprendre qu'il s'agit de la guerre à vouloir comprendre qu'il s'agit de la guerre à vouloir. Je vais vous présenter une guerre à vouloir comprendre qu'il s'agit de la guerre à vouloir comprendre qu'il s'agit de la guerre à vouloir. Le Kahn doit pouvoir, à l'improviste, quand il découvre des films sur le tard, pouvoir les montrer et pouvoir organiser ce type de séance très exceptionnelle. D'abord, je voudrais qu'on salue, surtout tous ceux qui ne sont pas de là-bas, tous les Kurdes qui sont ici présents dans la salle. Et un grand bienvenu à tous les Kurdes, hommes et femmes qui sont ici présents, puisque le film que Bernard-Henri Lévy a consacré au Peshmerga est aussi, vous allez le voir, un magnifique hommage, un éloge formidable au peuple kurde. Et la télévision kurde est d'ailleurs là pour l'une des premières fois depuis le festival. Et au début du festival, ils m'ont interviewé en me disant « Alors, le cinéma kurde, vous en savez, c'est plutôt plus que moi ». Et en effet, il y a quand même le cinéma kurde. Si je dis quand même, c'est parce qu'il y a plein de petits pays, je fais beaucoup de guillemets, de cinéma. Et j'espère que nous montrerons. On a invité d'ailleurs depuis deux jours ici, vous vous souvenez de ce film afghan qui s'appelait « Oussama ». Et il y avait deux acteurs qui étaient là, hommes et femmes, et qui vivent désormais en France, qui sont là, réfugiés. Et que du coup, on a fait revenir à Cannes parce que leur monde, leur métier, leur désir, c'est le cinéma et ils sont là. Et le festival local a aussi cette vocation internationale, mondiale, planétaire, de montrer des films partout. Et le film que vous allez voir donne un corps, donne des visages, donne des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir et dit surtout des choses par le cinéma qu'on lit ici et là, dans les journaux, qu'on voit un petit peu aujourd'hui en télévisée. Mais Bernard Révy a fait un véritable film de guerre consistant à aller sur la terre. Et dans son film précédent, « La trace des Mingouais » était là. Elle l'est aussi, sans être aussi dite et explicite, mais il y a quelque chose qu'avec une caméra, on peut dire et montrer de manière différente, pour ne pas dire plus immédiate, plus efficace, que parfois, et si je dis ça, c'est parce qu'il est écrivain, que parfois l'écrit ou la littérature. Comme d'habitude, Bernard Révy n'est pas arrivé seul, d'abord parce que c'est un film très collectif. Il y a toute son équipe, les producteurs, opérateurs, François Margolin, Camille Lotto, Olivier Jacquin, Alatayeb, Gilles Herzog. Alatayeb étant, vous le verrez dans le film, ce chef opérateur qui a été blessé et qui est là à ses côtés. Il va lever le bras. Voilà. Et Alatayeb peut venir ici. Il peut venir ici à mes côtés. Come on, Yves. Come on, come on. Il peut venir. Je voudrais saluer la présence dans la salle d'une chanteuse qui est une sorte de Madonna turc. qu'avant on disait la umkalsum turc, ou la merceuse turc, kurc, pardon. Je dis turc. Eli Louvre. Where is Eli ? Where is Eli ? Eli, Eli. Stand up, please. Voilà, la Madonna kurde. Vous la verrez également dans ce film. Et puis je voudrais saluer tous les gens qui sont dans la salle de la délégation kurde. Vanya Mustafa, le capitaine Katoun Kader, le général Bakyar Mohamed Siddiq, de la 13e brigade, le général Hajar Omar Ismail, le lieutenant général Jaffar Moustama Ali, et le major général Sirwan Sabine Barzani. Ils sont là. Je voudrais qu'on les applaudisse tous. Can you stand up, please ? Can you all stand up ? Voilà ces généraux, ces combattants kurdes, ces pêches-mergards, ces pêches-mergards dont Bernard Henri Lévy raconte l'histoire. Et je voudrais maintenant, Wistayem, comme on lit les journées maintenant qu'on l'accueille, comme il est de transition le réalisateur du film, Bernard Henri Lévy. Accompagné de toute son équipe et du général Jaffar Moustama. Alors Bernard, je suis vraiment très élu d'être là. Tu l'étais aussi. You are also moved. And I moved to. Ce film que vous allez découvrir, eh bien, vous avez ici les artisans du film, ceux qui l'ont fait avec moi pendant ces six mois. François Marpeulin, mon producteur. Gilles Herzog, tu dois monter, s'il te plaît. Mon compagnon de jour, c'est les trois chefs-opérateurs qui ont avec nous réalisé ces images, au risque pour l'un d'entre eux de son bras et de sa vie, Al Atayeb, Camille Lotto et Olivier Jacquin. Donc vous avez là l'équipe du film et vous avez dans la salle quelques-uns des commandants Peshmerga qui sont les personnages du film, qui ont laissé leur Peshmerga sur le front et qui sont venus pour cette occasion. Cheikh Jaffar qui est là, le général Paktiar, le général Barzani, le général Hadjar et la capitaine Takoun qui est, elle est là, la capitaine Takoun. Voilà, il est là, la capitaine Takoun qui était à la tête d'une des unités, vous allez le voir à la fin du film, c'est l'une des dernières scènes du film, à la tête d'une des unités Peshmerga qui ont libéré la capitale du Shinjar le 12 ou le 13 novembre 2015. Voilà, j'arrête là, je sais juste que pour tous ceux qui sont ici, pour tous ceux qui n'y sont pas, je crois être leur interprète en disant que ce film et le fait qu'ils soient montrés ici, c'est une sorte de reconnaissance. Une reconnaissance à la vaillance de leurs hommes et de leurs combattantes et une reconnaissance à la justesse de leurs combats et de leurs causes. Voilà, et je suis heureux que la France, ici aussi, grâce à Thierry Frémeaux et à Pierre Lescure, participe de ce salut au peuple kurde et à son combat. Merci. 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 Peshmerga. Merci. 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 Merci beaucoup à Bernard Roy Lévy et à son équipe d'avoir réalisé ce film. Merci aux organisateurs de Cannes de nous avoir donné l'opportunité de faire connaître ce film important au monde entier. Les Peshmerga du Kurdistan se battent contre le groupe terroriste le plus barbare que l'on ait connu au nom du monde entier. Cette guerre est entre la civilisation et la barbarie. Merci. Nous remercions les pays de la coalition, en particulier la France, de nous soutenir dans le combat contre Daech. Les forces Peshmerga sont aujourd'hui le rempart qui protège les autres nations de ce qui s'est passé malheureusement à Paris comme à Bruxelles récemment. Merci. Applaudissements. 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 Je voulais juste inviter, je voulais dire à toute personne, merci à Thierry Fagreau de nous avoir connu ici et dire d'un point de lui signifie qu'il y a eu une palme d'or kurde à Paris, c'est vrai, Yol, de Ilmas Gunay, qui est un grand cinéaste kurde. Un grand cinéaste kurde, absolument. Applaudissements. Et puisqu'on parle de cinéma, je voulais saluer la présence d'Arielle Dambal qui est ici et qui est toujours la bienvenue. Applaudissements. 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 Personne n'a vu ce film, donc on va le découvrir. Merci à tous d'aller voir que chaque fois qu'on montre les films, évidemment les équipes ont tout le sentiment à chaque fois d'avoir fait émerger. C'est pas facile de faire du cinéma, c'est pas facile de faire exister un film. Ça l'est moins pour encore, parfois pour le cinéma documentaire. D'ailleurs, je voudrais saluer la présence dans la salle du jury de l'œil d'or et du cinéaste italien qui a reçu l'ours d'or à Berlin, des mains de Meryl Streep. Et c'est un documentaire qu'il a fait sur les réfugiés et sur cette Méditerranée qu'on voit sur l'affiche. Ce berceau de civilisation qui parfois se transforme en une grande tragédie. Et il est ici, je crois, le cinéaste italien Gianfranco Rosi. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Merci, Gianfranco. Jean Bouchet disait toujours que le cinéma est un instrument de connaissance du monde. Et bien, ce film-là va l'approuver. C'est un instrument de connaissance du monde d'aujourd'hui, a fortiori. Et vous verrez, il y a aussi beaucoup de choses qu'on apprend. Je voudrais qu'on les applaudisse tous, ceux qui sont sur scène, ceux qui sont dans la salle, pour les remercier d'être ici. Et on vous souhaite une belle projection et une belle cogitation.